bonjour tout le monde et merci d'être là donc je me présente kevin richard et je vais rapidement faire une vidéo réponse à un événement qui a eu lieu au laptop qui s'appelle découvrir le design systémique avec sylvie dumal et donc sylvie dumal était l'intervenante qui a présenté donc le design systémique et le but de cette réponse c'est un peu une réponse critique critique dans le sens critique qui j'espérais être constructive et qui va être prise comme ça c'est à dire dans le but d'améliorer les choses et donc je vais parler de quelques sujets assez rapidement enfin le plus rapidement possible parce que c'est déjà la cinquième fois que j'enregistre cette vidéo j'ai eu quelques soucis techniques et j'espère que le je vais réussir à tenir le sujet assez court mais en général je parle beaucoup et c'est un de mes gros défauts enfin bref allons-y gaiement rapidement le plus vite possible donc trois sujets principaux qui sont tous interconnectés donc d'abord le premier c'est pour moi un sujet qui est donc sylvie dumal a fait un très bon travail de globalement de vulgarisation de qu'est ce qu'est la systémie qu'est ce qu'est un système comment on caractérise un système les propriétés les propriétés d'un système et c'est à l'émergence tout ça tout ça je pense que ça a été très très bien fait d'ailleurs le but de cette vidéo n'est pas vraiment vraiment de parler de tout ce qui a été bien fait je vais je vais aller rapidement là dessus mais je vais dire globalement je suis d'accord je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit mais donc le premier sujet c'est qui pour moi manquait en fait une partie à la systémie qui est la complexité et qui est la compréhension de la complexité donc en anglais complexity sciences dont les sciences des systèmes fait partie donc c'est un sous domaine de deux sites de discipline aux sciences de la complexité et cette compréhension de la complexité permet en fait une distinction entre les systèmes parce qu'il y a différentes typologies de systèmes et je vais expliquer rapidement au travers d'un framework qui existe qui s'appelle le kinefin qui a été inventé par Dave Snowden et d'autres personnes dont je ne souviens plus leur nom et qui va nous permettre en fait de catégoriser rapidement certains types de contexte dans lequel on évolue et donc de d'avoir des réponses adaptées à ces contextes beaucoup plus adapté que avoir une suite d'outils qui est la même pour tous les problèmes et parce que la systémie c'est c'est justement s'adapter de comprendre en fait le système dans lequel on est en train de de travailler et d'adapter nos outils en fonction de ça en fait c'est pas que la systémie c'est ça devrait être en fait le travail de n'importe quel designer de de comprendre une situation donnée et d'y apporter les meilleurs outils et non pas d'avoir des outils et de chercher à comment on peut utiliser cet outil dans tous les contextes auxquels on fait face donc je pense que ça c'est une approche épistémique beaucoup plus intéressante et beaucoup plus nuancée que l'idée même que une suite d'outils à elle toute seule nous permet de faire face à tous les toutes les situations donc la critique n'est pas tant sur le fait que ça a été présenté comme ça mais sur le fait que on n'a pas vraiment de notion de comment comment on fait la distinction en fait entre le moment où j'ai besoin d'utiliser x ou x méthodes et le moment où les méthodes que je connais déjà en fait fonctionnent très très bien et ensuite connecté à ça il y a une problématique de positionnement de design systémique dans son discours dans son approche et peut-être que c'est un biais de ma part de par le fait que j'ai vu rentrer ces sujets là que qui m'intéressait déjà bien avant que je les vois apparaître dans les groupes en tout cas francophones et donc j'ai vu apparaître c'est ce genre de sujet notamment la notion de design systémique formulée en tant que telle et telle qu'elle est présentée globalement par sylie dumal je l'ai vu apparaître dans certains groupes de la communauté des designers francophones et elle est rentrée par une porte en particulier que je trouve intéressante de regarder en tant que telle parce qu'elle amène donc des opportunités certes mais aussi des enjeux et je pense que on peut regarder les enjeux pour ce qu'ils sont réellement c'est à dire potentiellement un frein à l'appropriation de ces outils là qui ne sont pas dépendants en fait de du canal par lequel ils sont rentrés pas en réalité pas tant que ça et enfin connecté à tout ça on va dire qu'il y a et surtout notamment à l'endroit en tout cas le positionnement dans lequel ça s'inscrit le design systémique une forme d'obligation morale qui est présentée aux designers et qui est un peu imposée aux designers donc c'est un peu quelque chose qu'on doit accepter si on veut utiliser le design systémique et qui je pense est déjà un critiquable objectivement pour ce qu'elle est c'est à dire que je pense que c'est une position qui est erronée si si ce n'est erronée en tout cas partiellement erronée et qui présente une forme de fallacie quant à quant à ce qu'elle implique aussi pour les designers qui accepterait cette cette prémisse et donc voilà donc rapidement cinq minutes ok super donc en cinq minutes j'ai j'ai couvert les trois sujets je vais essayer maintenant de rentrer dans le détail parce que ce qui m'intéresse en fait c'est pas tant que le sujet était bien présenté ça je veux dire je pense que encore une fois sylvie dumal a fait de son travail correctement mais surtout comment les gens vont mettre en pratique ses connaissances et à quel point la connaissance qui a été présentée elle a une capacité de transposabilité dans la vie du quotidien des gens notamment des designers et on peut et je pense pas que la 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 partir du principe que on a un idéal et que c'est ça qui compte et puis que ben les gens ils ont qu'à se mettre ce même idéal pour pour faire ce qu'il faut faire pour atteindre cet idéal je pense que bas là c'est à la c'est limite et elle est questionnable notamment sur on va dire une forme d'épi d'injustice épistémique c'est à dire d'imposer notre propre en compréhension du monde aux autres personnes qui auraient une compréhension légèrement différente ou complètement différente et qui néanmoins pourrait en retirer quelque chose de d'extrêmement positif pour pour la grande majorité à l'utilisation de telle ou telle pratique à la compréhension et à l'utilisation de telle ou telle pratique donc ça amène déjà donc au positionnement pardon à la aux différentes formes de complexité et aux différentes formes de systèmes auxquels on peut faire face sylvie dumal nous présente donc quelques systèmes différents notamment des voitures la météo les systèmes sociaux etc etc et tout ça est valide en soit c'est bien des systèmes donc pas de remise en cause de ce qui a été présenté cela dit ainsi une voiture comme comme système n'a pas le même genre d'enjeu le même genre de complexité ne détient pas le même niveau de complexité que que un système social ou un système météorologique et notamment on peut faire la distinction dans cette complexité associé à la complexité il ya la forme d'incertitude les différentes formes d'incertitude qui peut qui peuvent exister et qui existent de manière inhérente dans certains systèmes notamment si on prend donc le framework kinéphine dont je vous ai parlé juste avant qui a été créé donc par dix nodon donc je vous invite à chercher ce framework en mettant dix nodon kinéphine framework et vous trouvez rapidement sur wikipédia une bonne introduction au sujet et donc cet outil nous présente donc trois cinq domaines de complexité ces domaines sont pas rattachés nécessairement à des systèmes à proprement parler c'est à dire que dans un système on peut faire face à différents niveaux de complexité parce que comme les systèmes ouverts sont interconnectés et c'est pour ça notamment quand on parle de ce de systèmes sociaux techniques et ben on entend par là qu'il ya un aspect social et un aspect technique et donc par définition deux formes de système coexistent même au même endroit des systèmes techniques et des systèmes humains pour la grande majorité et qui coexiste et qui et qui à leur coexistence permettent ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde voilà comme nos systèmes économiques ils sont interdépendants avec les systèmes technologiques qui supportent l'économie mais aussi avec les systèmes sociaux humains qui nourrissent cette économie qui créent les échanges etc l'existence même des systèmes techniques n'a aucun intérêt sans l'existence des systèmes sociaux qui tournent autour et l'économie en tant que en tant que telle par exemple un système économique n'est que on va dire une compréhension englobante de la coexistence de ces deux systèmes par exemple et donc comment on comprend comment on comprend ça en fait comment on approche ce genre de problématique et ben on essaie de catégoriser le la les formes de complexité auxquelles on fait face et donc les formes d'incertitude qui peuvent exister donc le framework comme je disais il amène cinq domaines de complexité qui nous permettent donc de catégoriser un système donné et et donc je vais les lister rapidement donc on a on a le le domaine clair et évident on a le domaine compliqué on a le domaine donc c'est comme ça ressemble un peu à un cadran si jamais vous le vous trouvez vous trouverez l'image ça ressemble un peu à un cadran mais c'est pas en fait c'est pas un cadran il faut pas faire cette erreur là mais mais voilà mais ça ressemble un peu à un cadran donc on a en bas en bas à droite on a le clair évident en haut à droite on a le compliqué en haut à gauche on a le complexe en bas à gauche on a le chaotique et au centre on a ce qu'on appelle l'aporia l'aporia c'est en latin c'est donc le c'est du latin ou du grec je sais plus mais ça veut dire en recherche de connaître en fait c'est qu'on n'est pas on n'est pas sûr dans quel état on est donc quel domaine de complexité on est et donc c'est une forme de complexité à part entière puisque on est dans on est ouvert en fait à la compréhension de ce qui nous entoure et donc toute l'incertitude qui va avec le fait qu'on sache pas exactement où on est donc voilà clair évident par exemple ça peut être le code de la route le code de la route c'est un système de règles explicite et donc tous les systèmes clair évident pour la grande majorité de ils peuvent être catégorisés comme ça c'est à dire c'est des systèmes clairs et explicites de règles la plupart du temps l'administration le code de la route certains oui certains on va dire certains systèmes qui supportent la plupart des états ils ont une forme de ils ont dans leur nature même des deux systèmes une partie claire évidente et en fait la propriété enfin une des règles intéressantes c'est de regarder ces complexités ces différentes formes de complexité au travers des contraintes qu'ils amènent à l'environnement dans lequel dans lequel on opère et notamment les contraintes qui sont amenées par un système clair évident c'est des des contraintes assez fortes qui ne qui si jamais elles sont brisées créé enfin brisent le système à part entière et le rang inopérable c'est à dire que le système ne peut plus fonctionner sans sans les contraintes qu'il impose et ce qu'on appelle des des contraintes contraignantes en l'occurrence et et là ce qui est intéressant c'est que dans le modèle du kinéphine c'est qu'il ya une interconnection entre les différentes les différents contextes et donc on peut passer d'un contexte à un autre que par certains chemins tout ça explique très très bien dans le framework je vais pas rentrer dans le détail ici mais en gros voilà donc si un système clair devient se casse se brise on appelle ça catastrophique failure est donc une j'aurais du mal à traduire ça en français de comme ça directement mais en gros c'est à dire une rupture catastrophique je pense que c'est la meilleure définition que j'aurais comme ça de tête rupture catastrophique et qui implique que par un effet de cascade d'événements qui viennent rompre le fonctionnement du système on se retrouve tout d'un coup dans un état chaotique c'est à dire que plus rien plus aucune règle ne s'applique rien ne fonctionne et donc l'incertitude est complète et on sait pas où on est on sait pas trop où les choses vont et donc 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 voilà et ce qui peut amener à la rupture d'un système clair évident peuvent être des événements externes c'est pas forcément des événements internes au système mais on prend par exemple une guerre ou une révolution dans un dans un état ce serait une rupture catastrophique des règles est claire et évidente ce qui existe dans cet état et donc la création du d'un d'une forme de chaos puisque plus rien de ce qui fonctionnait avant ne s'applique dès à présent ensuite on a le compliqué typiquement par les voitures les systèmes technologiques la grande majorité des systèmes technologiques c'est du compliqué c'est à dire que il existe une forme de d'incertitude de par là on va dire l'enchaînement la complexité qui existe dans ces systèmes là c'est à dire qu'il ya beaucoup d'éléments interconnectés donc beaucoup de chaînes de causes à effet mais c'est une incertitude qui est connaissable c'est à dire que par l'analyse on peut connaître la bonne réponse à un problème donné dans ce genre de contexte et de cette conclusion on peut en tirer une suite d'actions à faire qui vont résoudre le problème et donc c'est à dire qu'on a une on a déjà une une forme de contrôle sur une partie du système sur comment on peut le comment on peut décider comment on peut interagir en fait avec ces chaînes de cause à effet et et donc le genre de contrainte qu'on voit dans ce genre de contexte c'est ce qu'on appelle des governing constructs c'est des contraintes gouvernante qui donnent un cadre en fait qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas dépasser mais dans ce cadre il ya un potentiel de variabilité qui est accepté et donc c'est pour ça qu'il ya de l'incertitude qui existe mais que si on creuse en fait on peut connaître la bonne réponse à côté de ça on a la complexité donc les systèmes où le contexte complexe et donc typiquement c'est là où existe la plupart des des systèmes sociaux sociaux humains c'est à dire que ils sont ce qu'on appelle des systèmes implicites il ya beaucoup de choses qui ne sont pas qui ne sont pas connus qui sont pas explicites notamment on peut mettre dans cette catégorie là le langage il ya de la une compréhension implicite de certains termes qui n'existe que par exemple dans certaines régions et et pas dans d'autres et donc il ya donc une incertitude sur la capacité de certaines personnes à comprendre certains sujets ou certains mots par exemple c'est un exemple mais en général donc les systèmes sociaux humains rentrent dans cette cette catégorie là et c'est une catégorie qui est donc détient l'incertitude parce que les conditions du système changent dans le temps de manière imprédictible non prédictible pardon et donc même si on faisait de l'analyse comme on le ferait dans le système compliqué ce qu'on arriverait à déduire c'est ce qui s'est passé dans le passé donc on analyse comment les choses se sont passées à un événement x on en détient une chaîne de causalité de il se passe ça il se passe ça il se passe ça donc il suffit d'agir là et puis on a on changera le problème on améliorera le problème on le résoudra sauf que en fait comme le compte les conditions du système changent constamment bas tout ce qui était vrai à un moment donné de ne devient n'est plus vrai à un autre moment donné et du coup on ne peut pas tirer de conclusions d'analyses qui sont faites donc de conclusions qui ont un potentiel de succès à cause de ce changement en fait constant des conditions du système est donc ici ce qu'on va chercher à faire c'est plutôt à tester des choses en parallèle donc d'être dans un environnement d'expérimentation où on va tester des choses en parallèle voir ce qui fonctionne de ce qui fonctionne voir qu'est-ce qui est réellement positif et qu'est-ce qu'on voudrait réduire en termes d'impact est en fait d'essayer de réduire ce qu'on veut avoir le moins et d'augmenter ce qu'on voudrait avoir le plus et donc on travaille avec les dans un sens on travaille avec les probabilités avec le potentiel que quelque chose a de faire quelque chose et on avance comme ça un peu à tâtons donc on avance et plus on en découvre sur ce qu'on est en train de faire et plus on va arrêter de faire ce qui fonctionne le moins et puis on va essayer d'augmenter le nombre de choses qui fonctionnent le plus et donc c'est une approche qui est vraiment une approche liée à la complexité et et enfin on a la partie chaotique la partie chaotique c'est là où il ya en fait il ya il n'y a pas le moyen de connaître il n'y a pas de chaîne de cause à effet tout est trop incertain donc la seule chose à faire ici c'est d'agir d'agir et de regarder ce qui se passe et d'ajuster le tir constamment comme ça et c'est des cycles pardon c'est des cycles extrêmement court il faut être rapide dans son exécution rapide dans sa compte dans son analyse de la situation et agir assez rapidement dans en règle générale donc voilà donc ça c'est pour c'est pour globalement présenter le framework et en quoi c'est utile en fait par rapport à ce qui a été présenté par syvie du mal ce que ça amène en fait ça nous amène des postures ou des comportements à avoir face à certaines situations quand on a notamment bas les contraintes comme je les ai décrites permettent de comprendre un peu globalement où est ce qu'on est dans quel milieu on opère c'est intéressant parce que c'est ça c'est ce qu'on appelle des heuristiques c'est des raccourcis mentaux sur comment approcher les aborder une situation et ça nous permet de gagner du temps quant à comment choisir quel est le meilleur outil adapté pour faire ce que je suis en train d'essayer de faire et ça c'est manquant dans la présentation et j'aurais voulu personnellement je pense que ça aurait été très utile pour des gens qui découvrent la systémie d'avoir en fait un en tout cas un aperçu de ce que pourraient être des heuristiques utiles pour eux pour juger un peu dans quelle situation ils sont parce que en mettant l'un à côté de l'autre une voiture un système météo et puis des enjeux socio-économiques ou des enjeux d'égalité sociale ou genre de choses en fait on crée déjà une dissonance enfin en tout cas un gap de il ya un gap évident de complexité auquel on fait face et puis surtout ça crée un phénomène où les gens sont face à des choses qui sont déjà très compliqué à comprendre de base mais où ils se disent mais enfin moi je au quotidien je design des j'ai pas moi je fais du je fais de la recherche utilisateur pour des applications mobiles où je sais trop quoi tout ça paraît loin de loin de dans la pratique du quotidien et et c'est là où présenter l'ensemble comme si c'était comme si c'était un tout cohérent et puis dire bah voilà on a ça comme outil un peu comme ce qui a été présenté on a ça comme outil et puis c'est ça qu'il faut faire quand on a quand on fait face à des systèmes je pense que c'est c'est une mauvaise approche parce que ça crée justement cette distance entre la réalité du quotidien des gens et puis à quel point en fait extraire certaines certains principes certaines façons de penser et certains outils qui sont beaucoup moins complexes que ce qu'il en paraît peut amener aux gens au quotidien dans leur pratique sans que pour autant on s'attaque à des sujets comme les inégalités sociales que créer uber ou je sais trop quoi et donc ça c'est important de comprendre que il ya une praticité en fait dans 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 l'approche de dans les dans l'approche de la complexité et des systèmes qui n'est pas théorique c'est vraiment il ya beaucoup de pratiques liées à ça et et ça peut s'appliquer à tous les niveaux vraiment à tous les niveaux et ça peut être utile même si au final on utilise les méthodes qu'on a toujours utilisé on sait pourquoi on les utilise et ça amène ça amène une capacité en fait à justifier ce qu'on fait ça amène aussi une capacité à en percevoir les conséquences que on a que qui sont créés par l'usage de tel ou tel outil et donc on devient beaucoup plus en plus conscient en fait de ce qu'on est capable de faire de à quel point les outils sont utiles c'est quoi leurs défauts c'est quoi leurs avantages qu'est ce que je peux faire pour mitiger ses défauts et ses avantages ou changer d'outil ou genre de choses et donc ça c'est ce qu'on veut voir en fait dans des gens qui abordent ce genre de sujet c'est pas juste qu'ils soient exposés à de la théorie mais qu'ils soient exposés aussi à des outils cognitifs utiles pour eux pour commencer à pratiquer légèrement leur niveau ce qu'ils peuvent faire et donc ça ça se connecte en fait à un autre sujet au deuxième sujet qui est le positionnement du design systémique en général dans la communauté francophone en tout cas pour ce que je peux voir mais pas que aussi en europe en général qui est une position qui est basée sur des enjeux enfin qui veut s'attaquer en fait aux enjeux écologiques ou ou des enjeux sociaux ou sociétaux et je pense que c'est bien il en faut des gens comme ça donc la critique n'est pas du tout là mais encore une fois c'est loin de la réalité de beaucoup de gens qui travaillent dans le donc qui sont designers qui sont qui se reconnaissent en fait dans le titre designer parce que ces gens-là leur formation de base ils l'ont fait après pour travailler dans des contextes assez particuliers comme bas design et des interfaces pour pour des applications des sites web voilà je veux dire la grande majorité des gens qui sont formés dans dans le design aujourd'hui ça touche principalement à design qui est de l'ordre du numérique et 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 les enjeux sociaux et les enjeux écologiques peuvent paraître loin d'eux que ça soit bien ou mal on peut en parler mais c'est pas vraiment je pense pas que ce soit vraiment le sujet c'est juste que c'est une réalité et si on veut changer cette réalité si on veut leur donner l'impression que ils sont ils peuvent gagner en compétence sur ces sujets là et ils peuvent dans leur pratique du quotidien commencer à réfléchir autrement à ce genre de problématique bah il faut leur donner des outils il faut faut pas présenter les choses comme ça et là où je voulais en venir c'est que le positionnement du design systémique il est présenté comme étant quelque chose spécifiquement conçu pour à pour résoudre ce genre de problème et hormis le fait que c'est pas dans ça s'inclut pas nécessairement dans la pratique des gens au quotidien c'est faux c'est partiellement faux parce que oui on peut résoudre ce genre de problème et encore je pense que ce qui est présenté aujourd'hui dans le cadre du design systémique n'est pas toujours le meilleur outil ne sont pas toujours les meilleurs outils les meilleures méthodes pour faire ça mais ça on peut c'est un autre sujet enfin c'est un autre sujet qu'on va parler rapidement après mais mais c'est 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 partiellement faux dans le sens où on peut très bien faire du design systémique et ne pas du tout travailler sur des enjeux écologiques ou socio-économiques ou je sais trop quoi je donne un exemple travailler sur des processus humains travailler sur de l'organisationnel dans des entreprises travailler sur de la prise de décision au quotidien sont des enjeux qui sont par définition des enjeux systémiques mais ne sont pas des enjeux écologiques enfin pas nécessairement ni des enjeux sociaux d'égalité ou je ne sais trop quoi c'est je veux dire oui on peut travailler sur ce genre de choses mais c'est pas il n'y a pas de lien de causalité quoi c'est pas des outils qui ont été spécifiquement designés pour ça c'est des outils qui ont été designés pour approcher certains et je vais être très précis certains enjeux en particulier certains enjeux systémiques mais mais pas tous déjà et pas nécessairement cela donc je pense que si on avait décorrélé en fait le discours écologique pardon le discours écologique du discours systémique et bien ça aurait déjà montré à d'autres personnes qui se sentent pas même s'ils ont envie je dis pas qui personne n'est touché directement par les enjeux écologiques c'est parce que je dis c'est juste que face à l'ampleur de la tâche on peut se sentir un peu impuissant et et cet outil paraît être une aubaine et en même temps ben il ça paraît très loin de nous donc on se dit bah moins que je sois embauché un jour pour travailler sur ce genre d'enjeux ben ça va être compliqué pour moi de le pratiquer et donc c'est un frein à l'adoption de de ces méthodes et de ces outils et donc c'est pour ça je resterai pas figé sur sur un discours tel qui tel qu'il est aujourd'hui je je décorrélérerai les choses parce qu'elles sont pas antinomiques elles peuvent coexister sans problème et d'ailleurs le but n'est pas de dire qu'il faut pas parler d'écologie c'est parce que je dis juste qu'il faut pas le présenter par ce prisme là uniquement c'est ça que j'ai et donc ça c'est je pense que c'est assez important à comprendre pour une appropriation efficace et utile et quand j'ai utile c'est-à-dire utile dans le sens de la pratique utilisable utile pour les gens Pour qu'après on ait plus de gens qui sont compétents sur ce genre de pratique et qui puissent éventuellement pas parce que ça crée des opportunités de commencer à travailler comme ça on se rend compte qu'on peut faire les choses différemment et en faisant et en faisant ça en fait on se rend compte qu'elle peut être une opportunité de travailler sur tel sujet ou tel sujet et donc les opportunités viennent en faisant les choses et c'est pour ça que je dis que c'est important de d'abord mettre des gens en pratique et après de leur laisser le libre choix de se dire oui je vais travailler sur ce genre de sujet ou non j'ai pas trop l'opportunité de le faire parce qu'on n'est pas tous parlant d'inégalité on n'est pas tous égaux en termes de propriété d'options en fait et de d'opportunités merci pardon ça me revient maintenant d'opportunités qui se présentent à nous de par qui on a dans nos réseaux dans quel milieu on gravite d'où on vient etc etc donc voilà et donc oui légère petite critique sur le design systémique tel qu'il est présenté aujourd'hui il nous présente quand même beaucoup d'outils qui sont liés à du système mapping et notamment à des choses qui viennent de ce qu'on appelle les systems dynamics qui sont une étude pour la grande majorité c'est de l'étude quantitative du fonctionnement des systèmes et c'est des systèmes qui sont arbitrairement définis d'une certaine manière pour que on puisse en faire une étude quantitative et pour la grande majorité d'entre eux c'est des systèmes qui sont plutôt stables donc des systèmes qu'on essaye d'analyser qui ont été arbitrairement pris justement parce qu'ils ont des propriétés stables dans le temps et qui permettent justement de faire des modèles prédictifs et donc la critique elle est un peu là elle est que oui ça marche l'analyse par exemple le système mapping qui sont beaucoup présents dans les outils de design systémique fonctionne pour ce genre de circonstances mais ne s'applique pas à toutes les circonstances et donc je serai critique par rapport à leur capacité à résoudre des enjeux sociaux parce que ça marchera pour certains aspects et ça marchera beaucoup moins pour d'autres et voilà on peut rentrer dans le détail dans une autre vidéo peut-être si ça vous intéresse mais voilà petite critique et donc dans un sens petit poids d'intention à avoir quand on approche ce genre de sujet que les outils il y en a plein il y en a plein 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 et que ceux qui sont présents enfin ceux qui ont du succès en ce moment ils sont bien mais que pour certaines choses donc encore une fois on revient sur ce sujet de adapter nos outils au contexte dans lequel on est en train d'essayer d'opérer et non pas avoir des outils et puis essayer de le faire fonctionner dans tous les contextes qu'on rencontre notamment il y a beaucoup de choses qui sont parlées ici dans la vidéo qui sont liées en fait à l'analyse carbone c'est de l'analyse ça le dit son nom je veux dire il n'y a pas de secret c'est de l'analyse et donc ça opère dans un contexte compliqué et pas complexe oui c'est peut-être c'est probablement systémique dans le sens où on va prendre en compte plein de facteurs on va faire du système mapping et ce genre de choses donc je ne remets pas en cause l'aspect systémique de la pratique mais en soi c'est de l'analyse et c'est de l'analyse de choses que il y a une forme d'incertitude qui existe mais elle est connaissable elle est résolvable en fait cette incertitude peut être résolue par l'analyse donc on fait l'analyse de plein de facteurs qui rentrent en compte et à la fin on a une bonne réponse on a l'empreinte carbone d'une entreprise l'empreinte carbone d'un service etc etc donc c'est clairement du compliqué c'est pas du complexe et donc ça marche pour ce genre de choses donc encore une fois attention tous les outils systémiques ne permettent pas de résoudre toutes les formes de problématiques systémiques auxquelles on fait face et la narration autour des enjeux climatiques et de la systémie pour moi elle est questionnable aussi bien dans ce qu'elle peut apporter réellement aux gens en termes d'accessibilité du sujet aux gens et aussi sur ce que ces outils sont réellement capables d'apporter face à ces enjeux là donc ça c'était les deux premières parties et directement lié en fait à ce positionnement volontaire autour de l'écologie se pose en fait un autre sujet qui est en fait une obligation morale qu'auraient les designers à se soucier de ce sujet là plus que n'importe qui d'autre c'est à dire un positionnement moral supérieur enfin supposément supérieur face à ces questions là que le designer aurait donc une obligation morale que le designer aurait et qu'on pointe du doigt qu'on impose sur les gens et donc il faudrait accepter quand on pratique du design systémique parce que a priori comme c'est présenté la prémisse c'est que le design systémique permet de résoudre des enjeux écologiques et donc par conséquent quand on fait du design systémique on résout des enjeux écologiques chose que j'ai réfuté juste avant et donc cette obligation morale elle viendrait du fait donc il y a des exemples qui sont donnés et qui on va dire serait le raisonnement du pourquoi le designer pourquoi le designer on peut poser cette question pourquoi le designer est pas je sais pas moi le business owner le CEO pourquoi le designer et donc la raison qui nous est donnée c'est que si on prend Uber par exemple ça a été donné comme exemple il y avait aussi l'exemple d'application pour les trottinettes ça a été designé par des designers et donc c'est à des designers de résoudre les problèmes que les problèmes engendrés par les conséquences de la création du design de cette application et c'est là où c'est questionnable vraiment critiquable c'est que il n'y a pas que des designers qui ont travaillé sur la création de cette application donc si on entend la conception dans le sens large donc le design, la conception dans son sens large oui il y a eu des designers qui ont travaillé dessus c'est à dire des gens qui se représentent par le titre de designer quelque chose mais ça a été conçu aussi par d'autres personnes la conception, la phase de conception n'était pas que par des designers dans la pièce il n'y avait pas que des designers à l'inception de l'idée donc à l'émergence même de l'idée d'Uber il n'y avait pas le genre embauché avec le titre designer qui était là et qui disait ah moi j'ai une idée on va faire un système une application où on met des conducteurs de voitures et puis que n'importe qui peut devenir conducteur de voitures puis on va baisser les coûts etc. la réalité c'est que il y a plein de gens qui ont travaillé sur l'existence même d'Uber donc si on dit qu'Uber son business model est entièrement dépendant interdépendant avec son application ce qui est globalement le cas quand même ça veut dire que toute la création du business modèle elle fait partie du design de l'application et que tous les gens qui ont travaillé là dessus aussi ils sont responsables des conséquences qu'on voit de l'usage et du développement d'Uber dans différents pays tous les gens qui ont permis l'existence d'Uber c'est à dire tous les gens qui ont financièrement supporté l'idée puis le développement puis la mise en production et puis maintenant qui soutiennent en ayant des parts en ayant je sais pas moi en l'utilisant tous les jours etc. sont responsables des conséquences que Uber a sur la société et du coup on voit que ça enfin globalement si je résume l'idée c'est qu'on voit que ça a pris une organisation d'humains pour créer Uber et il y avait des designers certes mais il n'y avait pas que des designers et souvent les designers comme on l'entend c'est à dire des designers d'expérience ou des designers d'interface ou des voilà tous les designers qu'on entend ils ont un rôle parmi d'autres dans la création de quelque chose ils sont pas les seuls et uniques voilà responsables de ce qui sort et donc ça amène à la conclusion que même si on voulait que ça soit le cas je dis pas même si on voulait que ça soit le cas que les designers et seuls les designers soient responsables de ce qui sort la réalité c'est que c'est pas le cas et du coup la réponse à l'impératif moral qui nous est présenté c'est que ben c'est faux factuellement faux et puis deux c'est un peu c'est un peu fallacieux parce que on est obligé d'accepter une prémisse qui est elle-même fausse à la base c'est-à-dire que le design systémique serait là pour résoudre des problèmes environnementaux que c'est aux designers de faire ça parce que c'est les designers qui sont responsables de ce qui sort et dans les deux cas c'est si ce n'est partiellement vrai en tout cas on dirait globalement erroné et et du coup ben on peut on peut dire non on peut dire non à tout ça on peut dire non à tout ça et j'ai envie de dire c'est pas utile pour les gens d'être d'avoir enfin j'ai pas l'impression que ça aide les designers que de leur mettre une charge morale supplémentaire à déjà plein d'enjeux qui sont amenés à faire face dans une organisation parce que il y a plein de gens qui fonctionnent différemment qui ont une autre compréhension de ce que l'organisation est en train de faire et donc notre boulot c'est déjà de s'intégrer dans cette organisation et et de mettre en avant enfin d'imposer aux designers cette obligation morale qui du coup les mettrait sur un positionnement généralement supérieur aux autres pratiques aux autres rôles dans l'organisation et ce genre de choses je pense elle est problématique parce que déjà ça crée ça crée des tensions qui ne sont pas utiles j'ai pas l'impression que ça crée c'est à dire ça crée de la tension entre ce qu'on voudrait que les choses soient et ce qu'elles sont réellement qui n'est pas utile et qui amène des problématiques qui sont spécifiquement liées à ce qu'on a ce qu'on a conçu c'est à dire cette obligation morale c'est ce positionnement du design systémique face à la société en général à comment fonctionnent les organisations au positionnement des designers dans les organisations ce genre de choses et moi je pense qu'on peut avoir une approche beaucoup moins comment dire beaucoup moins lourde de sens et beaucoup moins lourde de charge morale beaucoup plus intégrative de ce que ça implique et pour autant oui essayer de résoudre des problèmes des enjeux écologiques des enjeux de société ce genre de choses les choses ne sont pas antinomiques il n'y a pas de paralogues ici en fait il n'y a pas d'opposition donc moi j'ai envie de dire si ça a pris des organisations pour créer ce qu'on voit qui a des conséquences négatives sur la société alors ça prendra aussi des organisations de faire changer ça de travailler différemment et donc il faut avoir il faut être dans une approche où on intègre les gens dans ce genre de réflexion une approche je veux dire Sylvie Dumas a dit plusieurs fois que c'est un sujet qui tenait à coeur et elle a aussi dit plusieurs fois que tout ceci en fait l'approche systémique a mené d'autant plus d'humilité face à ce qu'on face au monde en fait face à ce qu'on fait et je suis d'accord et en même temps dans les mots et dans la stratégie volontaire ou involontaire je ne sais pas je ne saurais pas dire qu'il y a derrière tout ça moi je n'y vois pas vraiment beaucoup d'humilité de positionner les designers comme avec cet impératif moral de positionner le design systémique avec des enjeux qui ne sont pas nécessairement liés à ces outils-là et bien c'est pas faire preuve de c'est pas vraiment faire preuve de l'humilité dont on voudrait faire preuve et je pense quelque chose de beaucoup plus humble dans la pratique c'est avoir une approche beaucoup plus intégrative des autres des autres rôles dans l'organisation de cette idée de mettre petit à petit des commencer à mettre petit à petit des graines en fait faire pousser des graines dans l'esprit des gens dans leur manière de revoir les choses dans leur manière d'aborder certaines problématiques de gentiment commencer à faire à utiliser des outils qui n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser ce genre de choses amènera plus de changements et surtout de cette idée de justice épistémique c'est-à-dire de laisser les autres faire leur laisser en fait leur capacité de faire du sens de la situation des situations et leur laisser la capacité de prendre des décisions en espérant le mieux possible de leur part et c'est le mieux qu'on puisse faire c'est-à-dire qu'on a clairement tous une limite une limitation dans notre capacité à faire les choses à faire changer les choses on est capable on a entre guillemets un contrôle sur notre environnement jusqu'à un certain point être conscient de cette limite je pense est vertueuse dans le sens où c'est-à-dire que tout ce qui dépasse ça on se repose sur les autres voilà sur les autres ou sur le contexte pour qu'elle se passe au mieux et c'est une réalité je veux dire même si on n'est pas d'accord avec ça factuellement on a à titre d'individu on a une limite sur notre capacité à faire changer les choses et c'est qu'en étant humble et respectueux et surtout oui en espérant le mieux de décision des autres qu'on est capable de convaincre les autres qui peuvent faire les choses différemment de leur laisser la capacité de juger de la de la enfin de la des bonnes conséquences ou non de ce qui est de ce qui est fait et donc de prendre des décisions en conséquence et je pense que ça c'est beaucoup plus respectueux beaucoup plus humble et c'est ce que moi j'aimerais qu'on fasse voilà qu'on fasse plus souvent donc tout ceci n'est pas malgré ce que ça pourrait paraître un impératif moral que je donne à Sylvie Dumal ou aux autres qui communiquent là-dessus c'est une critique c'est une critique de 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 la vente du design systémique auprès des designers c'est une critique aussi de de comment le sujet est pris par certaines organisations et certaines agences qui veulent se positionner là-dessus c'est une critique c'est une critique face aux outils qui sont présentés et c'est une critique aussi par rapport à ce qu'on espère que ces outils fassent et et on espère moi j'ai l'impression je suis assez aligné avec ce que Sylvie Dumal pourrait espérer de ces outils là je suis pas d'accord avec la manière dont c'est fait et et notamment on va dire cette charge morale qui est imposée aux gens que parce que maintenant ils ont été présentés avec le design systémique alors ils ont ils auraient une obligation morale de 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 travailler sur des enjeux écologiques alors que encore une fois tout ceci n'a pas forcément de lien quoi c'est voilà après j'entends bien Sylvie Dumal a dit à plusieurs reprises que c'était des sujets qui l'a touché personnellement et moi je pense que j'aurais décorré les messages elle l'a pas voulu faire comme ça parce que c'est des sujets qui sont importants pour elle j'entends je ne vais pas remettre en question son enfin sa position par rapport à ça cela dit je pense que ça crée un biais ça crée un biais parce que elle 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 vend ses services on va dire elle vend des services qui sont liés à ce qu'elle à ce qu'elle à ce qu'elle présente ici et et dans le cadre de ces missions c'est-à-dire que quand tu es embauché pour une mission de cet ordre-là c'est-à-dire de travailler avec des institutions par exemple des institutions étatiques pour résoudre des enjeux climatiques ou faire de l'analyse carbone ou je ne sais pas trop quoi les gens te reconnaissent pour l'expertise que tu apportes c'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui étaient sensibles à ce genre de sujet ils ont regardé qui pouvait ils ont regardé ou alors ils ont entendu parler une personne leur a parlé de ce qu'ils faisaient et puis ils ont trouvé que c'était un truc important pour eux donc ils étaient déjà convaincus en plus de ça en embauchant quelqu'un entre guillemets en embauchant ou en mandatant quelqu'un pour une mission de cet ordre-là on par définition on place en lui comment dire une reconnaissance de ses compétences à faire ça puisqu'on l'a on l'a engagé pour ça et du coup c'est peut-être moins un problème dans certaines circonstances dans sa réalité à Sylvie Dumal mais un designer qui a été embauché pour faire le design d'interface enfin du je ne sais pas du product design sur une application mobile il ne va pas te confronter à la même reconnaissance de compétences il ne va pas te confronter aussi aux mêmes opportunités de travailler sur ces sujets-là et donc voilà je pense encore une fois qu'il faut faire cette distinction et il faut peut-être je ne sais pas si c'est le bon terme plus pédagogique dans l'approche même si encore une fois sur ce qui a été présenté je suis globalement d'accord et je trouve que c'est bien que les gens soient exposés à ce genre de sujet donc voilà donc j'espère que c'était clair pour vous que c'était utile n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord dans les commentaires de cette vidéo un petit pouce bleu ça peut aider et puis je vous retrouve la prochaine fois merci beaucoup merci beaucoup Merci.